Je suis heureux de vous retrouver. C'est vraiment le temps et la période de Noël qui est entamé. Ça fait déjà quelques jours que partout, on a vu les gens accrocher des lumières, mettre des décorations. Aujourd'hui, en début d'avant-midi, j'ai été invité à aller à l'école Le Sentier à Saint-Charles. C'était deux classes de première année qui se rassemblaient et qui voulaient entendre raconter la naissance de Jésus. J'ai été très émerveillé et très surpris de leur manière de concevoir Jésus. Il y a des enfants, évidemment, ils ont entendu ça de la part de leurs parents. Il y a des enfants qui ne savent pas grand-chose. Ils ne savent pas trop c'est quoi Noël. Ils savent que le Père Noël existe. Ils pensent même que le Père Noël, ce serait le grand-père de Jésus. Mais c'est qu'il y a eu pareil. Puis, il y a des enfants, je vous le jure, ils ont vraiment une connaissance pas mal juste de ce qu'est le Seigneur et d'où vient la fête de Noël. Il y a même une petite fille qui me disait qu'elle, elle savait qu'avant la fête de la naissance de Jésus, il y avait déjà une fête que l'on appelait la fête du soleil. Et c'était quand le soleil commençait à éclairer un petit peu plus. Alors, on le sait, quand arrive la fête de Noël, il y a le solstice. Les jours vont commencer tranquillement à rallonger jusqu'à l'autre période du printemps et de l'autre solstice. Alors, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension officielle, c'est-à-dire, le soleil, il y a plus de lumière. Et dans l'ancien temps et à l'époque médiévale, et bien avant ça, on avait compris cela. Et on fêtait déjà des dieux païens, des dieux soleil, des dieux lumière. Et quand Jésus est venu au monde, et bien on s'est dit, et on a recueilli le message, puis on a dit, c'est lui la lumière du monde. Et l'histoire de la naissance de Jésus, de la fête de la nativité, nous permet de comprendre un mystère incroyable. Il y a même une petite fille ce matin qui est venue me voir après la rencontre, elle me disait, « Monsieur Luc, est-ce que c'est vrai l'histoire de Jésus? » J'ai trouvé ça tellement comique, puis tellement drôle. Puis elle était comme en train de se poser la question, « Est-ce que je suis en train de me faire avoir, moi-là? » « Est-ce que ce serait une histoire comme celle du Père Noël? » Alors, évidemment, beaucoup de situations d'aujourd'hui nous mettent en face de la réalité de croire. C'est bien beau d'y croire. Moi, je le crois. Que vous êtes là à la télé, chez vous, puis vous m'écoutez, je le crois. Il y a même des fois qui me disent, des gens qui me disent, « Comment ça se fait que tu es ici? Je viens de te voir à la télé. » Alors, j'ose croire que je suis vraiment enregistré, que les techniciens, Louise, tous les gens ont fait leur travail, et puis je suis à la télé, c'est tout. J'ai pas besoin de me poser tant de questions. Mais est-ce que je te rencontre vraiment? Tu sais, je peux bien te parler, tu peux bien m'écouter, mais on ne se rencontre pas vraiment, vraiment, vraiment. C'est par le biais de la télévision. Alors, c'est bien beau d'oser y croire, mais il y a la rencontre. Quand on se rencontre, ça veut dire qu'il y a un échange. Ça veut dire que je te parle, tu me parles. Je t'écoute, tu m'écoutes. Ça veut dire qu'on a une conversation. Ça veut dire que c'est pas juste moi qui mène la conversation, comme je le fais maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit interréagir entre Dieu et toi, et Dieu et moi. Alors, oser rencontrer le Seigneur qui, il y a plus de 2000 ans, est venu s'installer dans un monde qui était très différent du nôtre, mais qui était quand même le sien, et qui avait aussi des résistances. Venir au monde, le 2000 ans, ou venir au monde aujourd'hui, je crois que c'est à peu près pareil. C'est sûr que la technique qui est là, qui permet d'avoir des connaissances et de la répartition publique dans une fraction de seconde, partout dans le monde. Mais est-ce que je te rencontre? Est-ce que je veux le rencontrer, celui qui un jour est venu au monde comme un petit enfant? Est-ce que je veux accepter que Marie et Joseph ont eu des rôles tout à fait particuliers, est-ce que je veux accepter que sa naissance m'influence encore? Est-ce que je veux le rencontrer, ce petit bébé qui a grandi? Parce qu'un enfant, ce matin, m'a demandé, Luc, il est rendu à quel âge, Jésus? Parce qu'il est venu au monde le 25 décembre d'une telle année. Alors, j'ai dit, Jésus n'a pas d'âge. Jésus est toujours naissant. Jésus est toujours là avec nous. Il a grandi, il est devenu adulte, il a compris sa mission, il a accompli ses devoirs, il a fait ce qu'il devait faire, il nous a sauvés, il est mort et ressuscité. Quand on voit Jésus dans la crèche, on doit nécessairement voir aussi Jésus sur la croix. C'est intimement lié cette sorte de naissance, naissance physique d'une vie et naissance à la vie sans fin dans la résurrection. Alors, osez la rencontre. Dans les temps qui viennent, dans les jours qui vont venir, on va rencontrer plein de gens. Serons-nous juste là pour les écouter? Serons-nous là juste pour watcher ce qu'ils se font? Serons-nous à la rencontre? C'est-à-dire, est-ce que quelque chose va se brancher entre eux et nous? Est-ce que quelque chose va créer de la vie entre eux et nous? Est-ce qu'on aura comme des sortes de contractions intérieures à essayer de comprendre l'autre, de l'aimer tel qu'il est? Je viens d'aller voir une madame, tout juste avant d'enregistrer l'émission, au pavillon Frédéric-Georges-Ariott. Elle m'a dit, « Luc, j'ai de la misère, je ne sais plus que c'est y dire. » Et moi, je lui ai redit la même chose que j'avais entendue de la part d'un moine un jour. « Tu n'es pas obligé de rien dire, fais juste l'aimer. » Alors, rencontrer Jésus, c'est croire qu'on peut avoir l'audace de l'aimer. Alors, je vous souhaite une belle période d'effet.